Comme promis, la première vidéo sur comment bien choisir vos arbustes fruitiers, celle-ci est dédiée à pourquoi vous devez choisir un jeune plant. C'est parti ! Salut, c'est Sébastien Guéguin, je suis pépiniériste et arboriculteur fruitier. Et dans cette série de vidéos, je te donne tous mes bons conseils de pépiniériste, certes, mais aussi d'arboriculteur, pour optimiser ta production de fruits chez toi. Un jeune arbre, donc c'est ce que moi j'appelle un sion, greffé ou non d'ailleurs, c'est un système racinaire petit, certes, mais surtout un système racinaire proportionnel, ici, à ma pousse, qui va être prélevé jeune. Donc qui dit prélevé jeune, dit qu'on va pouvoir l'extraire en supprimant très peu de racines, essentiellement de la radicelle, éventuellement un petit bout de pivot, mais pas toujours, ce sion va pouvoir reprendre très vite. Si notre sion reste plus longtemps en pépinière, ça ne sera plus un sion, puisqu'il va commencer à être par exemple formé en quenouille, en gobelet, en tout un tas de choses, peu importe, ça, ça dépend des pépiniéristes, mais en tout cas, il va être plus vieux. Quand je dis plus vieux, je ne parle pas du temps qu'il fait, je parle de son âge. Cet arbre-là, qui a deux ans, a un système racinaire, évidemment, plus conséquent. En proportion, toujours, à sa partie aérienne. Ça, c'est comment il est quand il a poussé entièrement en pépinière au départ, ou en tout cas, à l'endroit où il a poussé, et qui n'a pas été changé de place. Cet arbre, s'il est prélevé à cet âge-là, et si vous ne me croyez pas, vous irez voir un petit peu les pépiniéristes qui vous vendent du racine nue de vieux arbres, vous regardez le système racinaire et vous allez souvent le voir assez réduit, voire très réduit. En fait, quasiment, la même taille de motte, d'origine, et vous voyez tout de suite, et c'est même pas caricaturé, que la partie qui a été supprimée est beaucoup plus grande que pour le sion. Et plus vous allez acheter des arbres vieux, vieux de 3 ou 4 ans, peu importe qu'ils soient plein vent, qu'ils soient formés ou non, ils ont normalement, en tout cas dans la pépinière, s'ils n'ont pas bougé entre temps, un système racinaire très fort, avec des grosses sections de racines. Alors, qu'est-ce qui va se passer également à la transplantation, à l'arrachage ? On va encore supprimer des racines, encore plus que sur les deux formes précédentes. L'arbre, c'est de l'énergie entre les racines et la partie aérienne. Si on crée un déséquilibre d'un côté, on a du mal à alimenter l'autre, surtout quand c'est du racine nue, ça veut dire que toute l'énergie est dans les racines, au moment où on l'arrache, on tire de l'énergie à l'arbre, alors qu'il était équilibré au départ. Si on regarde un petit peu, en cachant réellement ce qui reste de racines, vous voyez que le Sion, même en ayant en perdu quelques-unes, se retrouve avec un système racinaire très bien équilibré avec la partie aérienne. Ici, ça l'est nettement, nettement moins. Et puis, ici, encore plus. Alors, les pépiniéristes ont trouvé la petite combine, justement, pour éviter que ceci soit vraiment très marqué, parce que là, ces racines-là, au-delà d'être plus longues, sont en fait, ont une base qui est assez dépourvue de radicelles. donc ce qu'ils font, en fait, pour limiter ça, c'est que quand ils donnent ce premier coup de pêche-là, ils vont le faire ici, sur le Sion, pour lui couper ses racines ici, en bout, et lui permettre au Sion, plutôt que de tout le temps continuer à pousser comme un arbre normal, de venir ici, enfin, à cet endroit-là, en fait, de lui générer plein de pousses ici, au niveau des coupes. donc c'est ce qu'on appelle un cernage qui permet en fait à l'arbre de redévelopper du racinaire près ici du tronc ou de la base du collet pour que quand il est vendu, il ait un semblant de densité racinaire plus grande. Le souci principal avec ça, c'est qu'une racine, c'est le même souci dans un pot, a, génétiquement parlant, une limite. Une limite de pousses, on va parler de degrés osmotiques. Alors, je la dessine n'importe comment, voilà. Ici, on a le collet, on a peu importe quelles racines, elle pousse la première année, degré 1, et puis, elle va être capable de pousser, peut-être, en fonction des essences, 4, 5 degrés, donc chaque année, elle va redonner un degré, redonner un degré, redonner un degré, et puis, au bout d'un moment, elle ne pourra pas aller plus loin. Sa capacité, comme ça, à avoir un degré osmotique fort, va lui donner sa capacité à explorer le sol. Quand elle l'a atteint, cette racine-là ne peut plus rien faire de plus, donc ne peut pas améliorer la pousse racinaire de l'arbre, et donc, il faudra que l'arbre trouve le moyen de repartir peut-être plus haut sur ses racines pour pouvoir aller explorer d'autres endroits ou plus loin. Qu'est-ce qui se passe si notre pépiniériste a coupé là alors que la racine pouvait aller là ? Eh bien, il a forcé la mise au degré 2 du osmotique à se démarrer ici. Et puis, s'il le fait ça tous les ans sur 2, 3, 4 ans, en fait, il passe son temps à réduire la capacité racinaire d'explorer son sol. Et la racine qui est ici, en fait, ne pourra pas grandir plus et donc, forcera l'arbre à devoir renouveler entièrement des racines pour pouvoir retrouver des pousse racinaires correspondant au max que la variété peut faire que l'espèce peut faire, que le porte-greffe peut faire sur son degré osmotique. C'est le même phénomène qui se passe dans un pot puisque dans un pot, plutôt que d'explorer le sol, notre racine se retrouve bloquée contre une paroi et donc, le degré osmotique, c'est comme si on avait taillé, se retrouve à faire le tour du pot et toute la racine est développée alors qu'elle n'a même pas pu explorer le sol. Inutile d'en dire plus sur le gros avantage qu'a un sion avec quasiment tout son système racinaire par rapport à un vieil arbre qui serait planté au niveau de la quantité de racines qui est perdue au moment de la transplantation surtout de la gestion du pépiniériste parce qu'aucun pépiniériste quasiment ne vous vendra tout le système racinaire de l'arbre. Ce n'est pas du tout la même énergie à déployer pour sortir toutes ces racines-là et ce n'est pas non plus la même énergie pour vous pour replanter toutes ces racines-là. Un arbre de 3-4 ans ici a un système racinaire de plusieurs mètres de long normalement. Êtes-vous capable de faire des trous de 3-4 mètres de diamètre de 3 mètres de profondeur pour vraiment réimplanter votre arbre ? Ça m'étonnerait. Donc, partez là-dessus. Bon, ces arguments ne vous suffisent pas pour choisir plutôt un jeune qu'un vieux. Vous êtes convaincus et vous êtes surtout pressés en fait d'avoir déjà un grand arbre dans le jardin en vous disant peut-être déjà visuellement ça fait déjà un grand arbre ça habille plus vite le terrain et puis il va vous faire des fruits plus rapidement puisqu'il est déjà grand. Je vais vous donner un deuxième argumentaire pour vous expliquer qu'en fait vous n'y gagnez rien du tout. Vous prenez plus de risques à transplanter un vieil arbre comme ça puisqu'il a besoin de tout refaire ça et qu'entre temps tout ça ça demande de l'énergie. Ici c'est l'inverse. Et au-delà de demander de l'énergie et de risquer peut-être de perdre l'arbre entre temps en tout cas il va l'appuiser là où il en a donc il va affaiblir la partie du haut pour pouvoir reconstruire un système racinaire. Donc je vais vous montrer je vais vous dessiner un petit peu ce qui se passe si on plantait un sion à côté d'un arbre de 3 ou 4 ans qui a été transplanté dans ces conditions-là. ok ? Alors je vous le dessine en tout petit pour qu'on puisse prendre de la place notre sion donc avec son système racinaire notre arbre plus grand avec son système racinaire tronqué donc qui a la même taille que celui du sion quasiment avec un arbre ici allez on va être sympa on va prendre une forme qui a été formée par exemple un double U avec des branches fruitières déjà installées peut-être même un petit peu là aussi donc ça cet arbre-là techniquement alors il y a sûrement un tout petit peu plus de racines on ne va pas être méchant le pépiniériste a fait en sorte de vous laisser vraiment beaucoup de racines c'est évidemment ironique ce que je vous dis cet arbre-là formé en double U comme vous êtes assez régulièrement à me demander est un arbre qui a une année deux années trois années et peut-être quatre années de formation avec à la base je vous rappelle un système racinaire beaucoup plus grand qui a été fortement tronqué notre sion il est là première année vous êtes parti vous êtes prêt alors première année notre sion peut tout de suite développer son racinaire et il ne va pas se priver de le faire surtout si vous lui avez préparé le trou comme je vous l'ai expliqué et donc sa partie aérienne va tout de suite prendre de l'ampleur parce qu'il a tout de suite l'énergie pour le faire en général un sion va pouvoir nous faire ça largement la première année celui-ci a une priorité d'abord d'ailleurs il est bloqué par ça il doit d'abord reconstituer un système racinaire équivalent à ce qu'il y a en haut première chose donc il va se concentrer uniquement sur la partie racinaire qu'il va pouvoir refaire dans la même proportion qu'ici ce système racinaire va devoir alimenter tout ça il ne va pas pouvoir l'alimenter efficacement donc qu'est-ce qui va se passer on va bien évidemment avoir des branches qui meurent parce qu'elles sont mal irriguées donc la forme va décroître si le pépiniriste a été un minimum consciencieux il va vous dire de ne pas laisser les fruits qui vont se former sur les branches fruitières déjà prêtes la plupart du temps il ne le fera pas et la plupart du temps vous serez tellement content d'avoir des fruits sur votre arbre fraîchement plantés que vous allez les laisser donc évidemment il ne faudrait surtout pas le faire puisque je vous rappelle le système racinaire ici n'est pas encore capable d'alimenter ce qui est ici donc en plus d'avoir perdu des branches en plus d'avoir des fruits à nourrir donc de puiser beaucoup d'énergie sur votre arbre et bien vous n'allez pas pouvoir accroître le système racinaire ça c'était la première année vous l'avez compris ce phénomène de l'arbre pourrait être limité en fait vous devriez réduire autant la partie aérienne qu'il reste de racine c'est-à-dire revenir à une forme très basse sans doute et empêcher les fruits de se former la première année la plupart d'entre vous de base ne le font pas parce que vous êtes souvent prioritairement à vouloir du fruit sans vous occuper de l'arbre et surtout parce que vous l'avez payé cher ce truc-là donc c'est normal qu'il donne du fruit sinon vous l'avez acheté pour rien allez on démarre la deuxième année la deuxième année tout le monde peut accroître son système racinaire enfin un peu alors dans une certaine mesure rappelez-vous le degré osmotique qui a été perdu donc on repart sur un système racinaire qui entre les deux va être similaire mais sur la partie aérienne on va enfin ici puisqu'on a perdu des branches puisqu'on a pusé beaucoup d'énergie à faire des fruits cette année hors de question d'en faire tant pis pour les branches fruitières on va soit les éliminer soit faire en sorte c'est l'arbre qui va faire en sorte de ne pas faire de fruits parce qu'il va être concentré à faire du bois donc un il va potentiellement vous faire des trucs un peu comme ça pas forcément si grand par contre parce qu'il n'aura pas l'énergie donc il va vous faire des petits trucs comme ça tandis que lui va continuer de monter il va continuer de vous faire des branches secondaires peut-être un petit peu plus bas quand même et puis surtout on va continuer ici aussi à vous faire des branches alors j'aurais pu pour la rigolade vous expliquer en parallèle comment faire cette forme là en parallèle de la pousse on va plutôt raisonner en termes de volume mais en termes de forme ça aurait pu être celle-ci qui était mise en place vous voyez qu'à partir de la troisième année de pousse on a des arbres qui ici sont équilibrés au niveau racinaire enfin encore que lui encore un petit déficit mais surtout un arbre ici qui a rattrapé celui-là et c'est là où je veux en venir il l'a non seulement rattrapé mais surtout il l'a rattrapé en ayant poussé dans de bonnes conditions sans avoir un gros choc de transplantation sans avoir eu à avoir du racinaire à refaire puisque c'est uniquement du racinaire nouveau et sans avoir puisé de l'énergie ici là dans son tronc pour pouvoir survivre cet arbre-là l'année suivante va être plus grand que celui-là plus développé que celui-là parce qu'il sera beaucoup plus autonome au niveau racinaire et parce qu'il n'aura pas eu de souffrance inutile par rapport à celui-là voilà pourquoi vous devriez acheter que des jeunes sions qui vont vous coûter au plus selon les espèces 25-30 balles alors que là en fonction des espèces vous allez peut-être les acheter 100 120 150 euros si vous ne me croyez pas j'ai envie de dire vous avez raison je ne vous oblige pas à me croire éventuellement faites l'essai si vous êtes un peu curieux quand même de savoir la réalité de ça vous pouvez au minimum aller écouter les spécialistes de la question toutes les personnes qui vont vous parler d'agroforesterie de santé des plantes de santé des arbres vous diront toujours de planter des jeunes arbres à racines nues les plus jeunes possibles tout ça pour avoir un système racinaire le plus propre le plus entier possible et donc ça ça va être vrai pour les essences forestières ça va être vrai également pour les fruitiers et c'est pareil pour les arbustes fruitiers c'est pareil pour tout le monde l'humain a été capable de développer des systèmes d'arrachage d'arbres colossaux au détriment de la suppression de plus en plus forte des racines pour la simple et bonne raison que ça se vend des arbres vieux donc moi je vous encourage vous qui êtes client à ne pas demander des arbres formés mais vous allez plutôt venir regarder ma vidéo sur comment former ça là former ça pendant que ça ça pousse là je vais vous expliquer donc ces trois années de pousse comment les transformer les manches là pour faire ça avec notamment vous allez voir que c'est très simple c'est très simple Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501